Bonjour, ravi de vous revoir sur la place Jupiter à Olissoubois, dans le quartier de la Rose des Vents. Cet après-midi, c'est un moment très important. Plusieurs syndicats, plusieurs sociétés se sont donnés rendez-vous pour un après-midi de lutte, lutte contre le capitalisme, lutte contre les délocalisations, contre les suppressions d'emplois. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cet après-midi ? Justement, de prendre contact avec différentes entreprises, différentes personnes qui ont envie de lutter contre les licenciements qui se multiplient aujourd'hui. Et se regrouper, ça veut dire aussi se faire craindre. Et se faire craindre, ça veut dire peser sur les décisions, évidemment, des patrons et aussi du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'argent de nos impôts, l'argent du gouvernement, il soit exclusivement dirigé vers les entreprises. Et pas dans le sens où on va vraiment défendre les emplois, créer des emplois. Par exemple, l'État, pourquoi il ne crée pas des emplois ? Puisqu'il y a tout un tas de travaux à faire dans le bâtiment, dans les industries, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, le choix du gouvernement pour le moment, ce n'est pas de créer des emplois, c'est encore de donner des subventions aux patronats. Donc, pour éviter ce genre de cercle vicieux, puisqu'on voit que ça ne donne rien, ces aides permanentes aux patrons, Pour éviter ça, il faut que les travailleurs, ils exigent que cet argent, il soit dirigé dans leur sens. Et pour ça, il faut être nombreux pour pouvoir l'imposer. Donc, j'ai vu que vous voudrez rester sur votre faim par rapport au premier mois du gouvernement François Hollande. Donc, il y a eu un budget qui a été voté, donc récemment, ou présenté. Sur ce voté, augmentation des impôts, donc augmentation des impôts sur les entreprises et également augmentation chez les particuliers, notamment les revenus. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une solution pour relancer l'économie ou vous pensez que ça va plomber ? Non, mais ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que c'est toujours les mêmes recettes du gouvernement. Et c'est pas... c'est ce que je disais juste avant. C'est pas encore donner de l'argent aux entreprises qui va permettre de changer les choses. Là, enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est que l'État, il donne du travail directement. Et alors, une imposition sur les entreprises, moi, j'ai pas vu ça. Au contraire, j'ai vu tout un tas de discours, tout un tas de redomontades qui se finissent par quoi ? Par une imposition ridicule, sous condition de tout un tas de choses qui, justement, permettront aux entreprises et aux particuliers de payer, comme d'habitude, d'avoir des... pas beaucoup et d'avoir, en tout cas, des exonérations sur les impôts. Donc, moi, je vois pas ce que ça change. Alors, moi, j'attendais pas grand-chose du gouvernement. Exactement. Effectivement, au bout de deux mois de gouvernement socialiste, on peut dire que c'est la continuité de ce qui se faisait avant. Alors, juste pour nos lecteurs de MonOlec.com, qu'est-ce que vous avez fait de particulier depuis le premier tour de l'élection législative ? On vous a interviewé, puis ensuite, on vous a eu beaucoup revu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Vous êtes retourné, donc, je dirais, à votre emploi, entre guillemets, normal. Est-ce que vous avez été bien accueilli par le personnel de PSA suite à votre campagne ? Est-ce que vous vous êtes démarqué par rapport aux autres candidats ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en ce moment chez vous ? Oui, le retour à l'usine, de toute façon, nos idées dans les ateliers, elles sont quand même bien perçues. Quand on dit qu'il faut partager le travail entre toutes les usines, évidemment, c'est un programme évident pour les salariés d'Aulnay-Soubois. Quand on dit qu'il ne faut pas que les camarades de Poissy, ils crèvent au boulot et qu'ils crèvent au chômage, bien sûr, c'est quelque chose qui passe. Et ça, ce n'est pas seulement pendant la campagne électorale. Nos idées, les idées de l'utubrière, elles sont relativement bien perçues par les salariés. Ce qui manque maintenant, c'est un peu la conscience qu'on a, cette force pour exiger notre dû, pour exiger de vivre correctement, pour exiger que le travail soit partagé. Ce qui manque dans les ateliers, c'est ça, c'est cette conscience qu'on a, la force d'imposer des choses. En tout cas, merci pour cette interview et ravi de vous avoir revu. Et puis, à très bientôt, toujours sur le terrain, notamment sur PSA. On sera toujours sur le terrain, ça c'est sûr. Merci, au revoir.